Tirés de compte du Pays-Galop d'Adolphe Forêt, les éditions de l'Avenir présente Le Revenant de Chantepuy Il est une promenade que les habitants de Rennes affectionnent tout particulièrement. Elle consiste à aller par la route de Paris jusqu'à Sesson pour revenir ensuite par le petit bourg de Chantepuy, situé sur la route de la Guerche. Or, lorsqu'on va de Sesson à Chantepuy, on rencontre sur le bord du chemin, à gauche, un peu avant d'arriver au château de Cussé, une mare surmontée d'un lavoir en bois, aux trois quarts détruits. Cette flaque d'eau, couverte d'une épaisse couche de lentilles, entourée d'arbres et de buissons, présente un gentil paysage qu'un artiste parisien a su habilement reproduire. Un jour, que j'étais assis au bord de cette mare, regardant les radeaux courir dans les joncs, je fus interpellé de la manière suivante par une vieille femme qui filait sa quenouille en gardant sa vache. Vous aussi, vous l'avez vu et entendu, sans doute. Qui cela, ma bonne femme ? La malheureuse qui, chaque nuit, vient ici laver son drap de lit. Non, ma foi. Mais je serais heureux de connaître son histoire. Alors, la vieille se fit prier, car les paysans n'aiment pas accrocher quand on les interroge. Mais, je lui parlais d'elle, je la questionnais sur ses enfants, sur ses chagrins, nous en avons tous hélas, et je revins sur l'histoire de la mare que je finis enfin par lui faire raconter. « Elle n'est ni longue ni gaie, me dit-elle, ainsi que vous allez en juger. » Il y avait dans ma jeunesse, au bourg de Chantepie, une vieille avaricieuse qui faisait tant travailler son pauvre homme et le nourrissait si mal que le malheureux mourut à la peine. Quand il fallut l'ensevelir, elle le mit elle-même dans le drap usé, troué et sale sur lequel le défunt avait succombé. L'enterrement fut vite fait, et la vieille rentra chez elle pour se remettre à filer, ne voulant pas perdre de temps. Son unique passion consistait à économiser sur sa mangeaille et ses hardes quelques pièces de monnaie qu'elle ramassait dans un bac caché dans la paillasse de son lit. Un soir, très tard qu'elle filait à sa fenêtre, au clair de la lune, pour ne pas brûler sa rosine, elle se mit à trembler de tous ses membres en regardant dans le cimetière situé sous sa fenêtre. Car vous savez qu'à Chantepie, le cimetière entoure l'église et les maisons entourent le cimetière. Grand Dieu ! Ce qu'elle avait sous les yeux était bien propre à l'effrayer. Elle vit sortir de terre, à l'endroit où il avait été enterré, son bonhomme, enveloppé dans son drap sale et troué, et qui se dirigeait vers son ancien gîte. Elle n'eut pas la force de bouger, elle était quasiment paralysée. Un bruit de pas se fit entendre sur les marches de l'escalier. La porte s'ouvrit. Et un squelette s'approcha d'elle, qui se débarrassa de son drap et le lui jeta aux pieds. « Méchante, avaricieuse ! » s'écria-t-il. « Voilà ton drap ! » « Tes journées ne suffiront pas désormais pour le raccommoder ! » « Et tes nuits se passeront à le laver dans la mare de cusser ! » Cela dit, il s'en retourna dans le cimetière se recoucher dans sa tombe. À partir de ce moment, la veuve passa ses journées à boucher les trous du drap qui se déchirait la nuit sous le batoué de la lavandière. Elle mourut un an après, le soir même de l'anniversaire de la visite de son défunt homme. Mais elle revient ici toutes les nuits, lavé le linceul du mort. Les habitants du village de la Ménaurie l'ont entendu bien souvent. « Et moi aussi ! » ajouta la vieille en soupirant et en faisant le signe de la croix. Conté par Marie Blouin de Chantopie, âgée de 72 ans Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?